Bonjour, alors bienvenue à la partie 2 de ma vidéo dans laquelle on va faire des choses-là de façon beaucoup plus efficace et astuieuse. Donc, dans la partie 1, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait été faire une refactorisation, on avait été recréer nos fichiers de base. On leur avait donné des noms avec B10, B20, vous allez voir dans quelques minutes pourquoi. Donc, on avait fait cette chose-là, puis surtout, on avait été changer le nom du tableau pour que ce ne soit pas différent d'un fichier à un autre, que ce soit toujours le même, pour nous permettre, lorsque l'on construit nos requêtes, de faire une duplication. Si je veux rajouter une nouvelle requête, je pouvais juste la dupliquer. OK, donc, je dupliquais la requête, puis là, si je voulais faire celle pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, eh bien, tu avais juste à aller changer la source ici, de dire que c'était B40, et puis, de l'échanger la colonne personnalisée, puis de mettre B40 ici. OK, donc ça, c'était la façon de créer nos requêtes, puis on aurait créé nos quatre requêtes, et puis après ça, on les aurait mis ensemble, OK, avec une combinaison, ajouter les requêtes, comme étant nouvelle, puis on les met ensemble, toutes l'une à la suite de l'autre, on fait notre union de cette façon-là. Donc, ça, c'est une façon de faire les choses. Le problème avec cette façon-là, premièrement, un, c'est moins efficace que ce que je vais vous montrer, puis la deuxième chose aussi, c'est que, si jamais il y avait une erreur dans notre première requête, par exemple, il y a une étape qu'on a oubliée, bien, on est obligé de la refaire cinq fois dans les cinq, vu qu'on a fait une duplication, on va faire une duplication, qu'on doit changer les trucs. Donc, c'est pas, c'est pas super astuce, fait qu'on va faire quelque chose d'un peu mieux. Alors, on repart de zéro, donc on va détruire mandat, puisqu'on va le refaire. Donc, on va le supprimer, puis on va le faire d'une façon différente, OK, et puis on va détruire aussi tous les mandats intermédiaires, l'éducation Montréal. Mandat Montréal, on va lui donner un nouveau nom, on va lui dire mandat pour une région. Puis, avec cette astuce-là, en fait, on n'aura pas besoin de notre colonne personnalisée. On va la détruire, OK, donc on n'en aura pas besoin, vous allez voir, elle va venir d'une autre façon. Donc, ça, c'est notre requête. Ici, on va voir la requête. On voit que la seule chose qui va changer d'une source à une autre, c'est ce morceau-là. Alors, c'est un bel appel à utiliser quelque chose qu'on appelle un paramètre. Ici, on va dire nouveau paramètre. Ce paramètre-là, on va l'appeler ID Bureau. OK, donc le nom, vous mettez le nom que vous voulez, mais je vais mettre un nom qui a de la vue. Donc, je vais dire texte et sa valeur, c'est B10. OK, donc mettez que les mandats de Montréal, c'est en 1964, Sud-Québec, dans les années 70. Donc, actuelle B10. OK, donc là, j'ai ce paramètre-là que je vais pouvoir utiliser. Et là, ici, dans les mandats, on va aller changer notre source pour utiliser le paramètre. Alors, pour faire ça, OK, pour pouvoir utiliser le paramètre, il faut aller en mode avancé. Dans le mode avancé, on va dire que je vais utiliser le paramètre, ID Bureau, pour rejeter une autre partie. Donc, on veut avoir tout ce qu'il y a avant le paramètre. Donc, ici, on va aller couper le morceau, OK, et on va aller le coller ici. Donc, ce qu'il y a après le paramètre, le paramètre, c'est B10, donc j'enlève ça. Donc, j'ai ce qu'il y a avant le paramètre, le paramètre, ce qu'il y a après le paramètre. Ici, on a un aperçu du URL, ce qu'il y a avant, il y a le bureau, puis ce qu'il y a après. Voilà, on va ici, on a le mandat de Montréal. Alors, si on veut avoir les mandats de Québec, comment c'est en 1964, bien ici, on va aller dire B20. Et on va avoir les mandats de Québec, puis B30, puis les mandats de Saint-Jean, etc. Donc, ça, c'est notre première chose. Donc, on a créé un paramètre et on l'utilise maintenant dans la requête. Cette requête-là, on va la convertir en fonction. Et on va appliquer cette fonction-là sur la liste des indis de bureau. Donc, on prend ça et on va dire créer une fonction. La fonction, je vais dire FandaMandaPourRégion, OK, et elle prend le paramètre, il y a des bureaux. Pour faire une fonction, il faut qu'il y ait un paramètre, on en a un, donc c'est celui-là qui prend. OK, donc on a créé notre fonction. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans les bureaux régionaux, on a la liste des indis de bureaux. Donc, je vais faire une duplication. Ça, c'est important de faire une duplication pour une référence. Si vous faites une référence, il va y avoir un problème, là, dans la prochaine étape de Firewall de données. OK, donc on va dupliquer. OK. Et cette chose-là, je vais l'appeler Mandat. OK. Puis, en fait, j'ai plus besoin, je veux juste avoir la liste des bureaux. Donc, je vais enlever ça. OK. J'ai plus besoin de ces colonnes-là. Donc, c'est juste pour avoir la liste des bureaux. Donc, j'ai la liste des bureaux, je le sais, c'est dans mon fichier. J'ai la liste des bureaux. Et sur ça, je veux appliquer la fonction qu'on vient de créer. Donc, pour chacune des entrées qui est ici, je veux appliquer la fonction qui va aller chercher les mandats pour la région B10, B20, B30, B40, B50. Et ça va ressembler beaucoup à ce qu'on fait lorsqu'on fait une jointure. En fait, c'est comme une jointure qu'est-ce qui va être fait. Donc, pour faire ça, on se met sur la colonne ici. Puis, dans « Ajouter une colonne », on a appelé « Fonction personnalisée ». OK, c'est pas tellement grave le nom de la colonne parce qu'on va la développer. J'appelle le mandat pour région qui va prendre le paramètre « Aide des bureaux ». Donc, ça a roulé, OK, mon truc. Et puis là, ça, c'est comme lorsqu'on fait une jointure, lorsqu'on fait « Combiner fusion ». Quand on fait « Combiner fusion », on a quelque chose comme ça. Donc, on doit développer. Donc, on va aller ici, on va développer. Je ne veux pas utiliser le nom de la colonne. OK, puis je voudrais la date, la vie de l'entrée et le montant. Voilà. Donc, j'ai exactement ce que j'ai besoin pour mes montants. Je vais déplacer les bureaux à la fin. Ça va ressembler à ce qu'on avait tantôt. Et là, il y a des petites précautions. Parce que lorsqu'on a fait cette chose-là, on voit qu'on n'a pas de date. Donc, on va avoir qu'à envoyer. OK, ça, c'est beau. Ça, OK, il n'y a pas de l'air trop certain. Je vais même modifier le type, je vais dire, le nombre décimal. OK. Et je crois que je suis beau. OK. Donc, on a tous nos trucs. Cette chose-là, c'est important de la mettre pour activer. OK. C'est le cas. On a nos quatre trucs ici. Voilà. Alors, on a fait notre fusion, mais de façon beaucoup plus rétroise. Puis, l'histoire dans ça, c'est que si jamais on décide qu'on veut rajouter des étapes, OK, on a juste à aller changer notre requête et puis ça va changer sur l'ensemble de notre construction. Donc, je suis maintenant prêt à faire, fermer, appliquer. OK. Donc, là, il fait le travail. Et puis, ici, là, on voit un problème, OK, un problème qu'on avait dans la première vidéo aussi, mais on va le corriger. Et la raison pourquoi on a ça, puis en fait, si on va voir d'autres rapports, il y a tout le temps le même nombre. Quand vous voyez ce problème-là, OK, vous devez, à tout le temps le même nombre, vous devez allumer sur le fait qu'il y a pas un problème dans le modèle. Et le problème est ici, OK, c'est qu'il n'y a plus de liaison entre la table, des mandats et des dates. Donc, on va aller refaire cette chose-là. Et ça devrait résoudre notre problème, OK, donc ça a corrigé les choses. Voilà. Donc, ça, c'était l'astuce, OK, pour faire le travail. Donc, c'est beaucoup plus efficace que la première méthode, OK. Et puis, ça a aussi l'avantage de ne pas avoir la duplication. Ce qui fait que si vous changez d'idée, vous demandez dans votre requête, puisque c'est des choses qui arrivent. Là, c'est des petites requêtes de rien, mais dans une grosse requête, il y a des changements qui se passent, bien, vous allez le refaire cinq fois. Donc, si on répète les étapes, la première étape, c'est qu'on va aller se créer un paramètre. Donc, on s'est créé un paramètre qui s'appelle ID Bureau, OK. Notre requête, on lui a donné un nom plus générique et on est allé changer la façon de construire la source en divisant les morceaux et en faisant appel à notre requête. Une fois que ça, ça a été fait, on a dit qu'on voulait créer une fonction avec notre requête qui est ici. OK. Bon, ça, ça a été la première partie. Deuxième partie, on voulait avoir la liste des bureaux. Alors là, on a dupliqué la requête. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut juste avoir quelque chose qui nous donne la liste des bureaux. Donc, on a dupliqué la requête, qu'on a obtenue ici, OK. Et on a enlevé toutes les colonnes inutiles, OK. On va se retrouver avec ça. Et sur cette colonne-là, on a ajouté une colonne. On a mis une fonction personnalisée. La fonction personnalisée qu'on a appelée, c'est la fonction qu'on a créée. Et elle a un paramètre. Et elle se sert de notre colonne pour remplir ce paramètre-là. Une fois que ça, ça a été fait, on a obtenu une table qu'on a développée. OK. Donc, on a développé notre table en choisissant juste les... Donc, ici, on a fait développer. Puis, on a choisi nos champs. On a décoché cette case-là. Ça nous a donné, OK, cette affaire-là. Là, il y a eu des changements qu'il a fallu faire. Parce que dans l'opération, on a perdu les types. Donc, on a échangé nos types. OK. Puis, on a permis les colonnes. C'était pas mal grave. Et on avait notre requête combinée. Voilà.